Hey 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 ! Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade The Challenge ! C'est mardi 2h30 du matin. Oh j'ai des belles flaques de boue dans mon jardin mais donc... Ah oui, ça résulte de la flotte qu'on s'est pris. Nous sommes au printemps jour 10 sur 14, déjà. Ça va être bientôt l'été ! C'est beaucoup. Et le calme règne sur la maison pendant que le majordome ne fout rien. Il ne dort même pas. Cet homme est un robot. Cet homme est un zombie. Il ne fait rien de ce qu'on lui demande et ne fait rien tout court. Vous voyez, tout le monde dort. La vie est belle. La vie est pure. Et je suis en attente de la prochaine connerie de notre super majordome. Pendant ce temps-là, moi je vais sauver le gâteau. Quand même ! On va se demander ce qu'il va faire ensuite cet enfoiré. Ah bah le voilà en action. Je m'attends au pire. Ah bah oui. On va ranger un jouet parce qu'on a que ça à foutre. Réparer les objets, faire à manger et tout ça. Non. Mais ranger les jouets que je n'ai pas demandé de ranger, c'est toujours plus intéressant à faire. N'est-ce pas monsieur ? Ah, voilà. En fait, je pense qu'il est plus maniaque qu'autre chose. Et là, il est content. Il fait. Ah, voilà. Maintenant, la maison est en ordre. Maintenant, j'attends ma prochaine tâche à effectuer. Aussi pourrie soit-elle, puisque je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. Oh bah dis ! Oh bah... Oh bah alors là ? Ah d'accord. Ah bah c'est très... C'est très... C'est très 1920, dis donc, cette machine, monsieur. Lui, il est resté trois plombes devant le coffre à jouer. Et maintenant, il s'est dit, tiens, je vais aller désherber les plantes au lieu des autres. Tu me saoules, en fait. Je ne sais pas si à un moment donné... Tu peux juste faire ce que je t'ai demandé, c'est un majordome. Responsabilité. Arrêtez de jardiner. Voilà. Je siffle, maintenant. Tu penses à du cupcake ? Va me faire à bouffer, alors, mec. Non ? Ok. Je ne sais pas. Ah. Oh là là, mon dieu, il y a eu une poussière sur son... Sur son costume. D'accord. Ok, très bien. On va attendre que notre petite famille se lève. Et puis, on pourra mettre de côté ce fabuleux majordome, bien sûr. Et voilà, la marguerite qui se lève en ayant la frite. Va pisser. Tu vas demander à l'autre, là, en dimanche, de le faire à bouffer. Alors, majordome. Attribuer une tâche. Préparer un repas familial. Allez. Ça, au moins, il fera quelque chose de sa vie. Avec ta petite cloche. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux faire pour te divertir ? En tout cas, je ne sais pas. Mais vas-y. Ah ! C'est les gosses, c'est les filles qui vont aller à l'école. Mince, j'ai loupé l'appel. Bon, ben, ça va. Elles ne sont pas en trop mauvais état. Donc, elles vont pouvoir aller en cours. Tranquillement. A tout à l'heure, les filles. Elle va bientôt grandir, la choupette. Regardez. Elle grandit dans un jour. Voilà. Ça risque d'être très mignon. Et on verra qu'elle bouille, elle a. Oh, mais qu'il est mignon, ce petit. Marcel. Il danse tout seul. Ouais, ouais. Allez, tu vas te taper une petite sieste, mon petit. Viens là. T'es fatigué, donc c'est l'heure de te faire une petite sieste pendant que maman va laver le cul de ta sœur. Oh, niveau 9, Albert, pour le piano. C'est de mieux en mieux. Qui sait qu'avec la donne, il deviendra peut-être un très célèbre pianiste. Le futur add-on, heure de gloire, évidemment. Donc, on verra bien. Non, je ne sais pas du tout comment ça fonctionnera. Joséphine. Ben non, Jojo, t'es morte. T'es dans le jardin. T'es enterré six pieds sous terre, quoi. Réfléchis un peu. Ah là là, sacré Jojo. Oh, mais tu nous fais quoi, toi ? Je croyais que t'as... Non, non, mais tu vas t'occuper du jardin, un peu. Tout vendre jacintes. Excusez-moi, je suis... Tout vendre 733. Oui, 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 oui. Tout vendre 215. Et faire évoluer. Voilà, comme ça on est bien. C'est pas encore prêt à être vendu, c'est ça ? Si tout vendre 15. Voilà. Ça, c'est ta tâche à toi, Marguerite. Tu fais le jardin. Voilà. Pendant qu'Albert continue de composer son morceau. C'est très long pour composer un morceau de music. Parce qu'il est toujours sur le même depuis plusieurs jours. Voilà, voilà. N'empêche, il joue très très bien. Et niveau 4. Pour la compétence peinture de Marguerite. Sur fond de musique. Avec en lune de mire le fabuleux majordome. Qui attend devant la poubelle. Pendant qu'on a Véronique Robert. Qui s'éclate avec un tas de feuilles. Qui date de la Saint-Glinglin de l'automne dernier. On est quand même quasiment à la fin du printemps. Elle est très en retard. Il doit être faisandé comme pas d'eux. Et ça, tu l'as fini. Tu vas critiquer l'oeuvre. Et tu le vois à un collectionneur. Oh, Mireille ! C'est bien, on va voir Mireille à la maison. Super ! Ah, et puis il faut que je vous dise. Lulu est devenue ado. En chargeant la partie, j'ai vu qu'il avait grandi. Lucien est devenu ado. Donc logiquement, on ne devrait pas tarder à arriver en 1930. Via Simone. Parce que je vous rappelle que, effectivement, c'était Lucien qui a déclenché 1920. Mais maintenant, on ne sera pas sur Simone qui est donc l'aînée. Et vous voyez, regarde. Et vous voyez, regarde. Et vous voyez qu'elle passe ado dans 4 jours Sims. Donc, on va arriver très bientôt en 1930. Et on est ravis de l'apprendre. Et elle va aller pleurer. Du coup, elle est très contente de vieillir. Elle va aller pleurer dans son lit. Ma pauvre Simone ! Quelle triste vie tu as ! Je te plains. Mais tu es content ? Tu vas récupérer ce lit ici ? Ah là là ! Ces gosses ne sont jamais contents. Ce n'est pas possible. Alors Mireille, comment ça va ma jolie petite ? Ah, et du coup, je ne vous ai pas dit. Mais alors, effectivement, il ressemble très très fort à son baddie, le petit Lucien. Il ressemble très fort, sauf qu'il est roux. Voilà. Donc, il faudrait qu'on l'invite peut-être à la maison. Pour que vous puissiez le voir. Je vais voir pour l'inviter. Ah, voilà. Et regardez Lulu ! Regardez-moi ce beau gosse ! Non, mais franchement. Voilà, il fait son beau gosse avec son téléphone. Mais attendez. On va faire, je pense, comme ça. Et vous voyez le petit Lulu. Eh, quand même, hein. Parce que... Voilà, on va arrêter quand même sur une image un peu plus sympathique. Voilà, il est roux. Mais alors, vous le mettez en... Il était brun, je pense, son père. Eh bien, c'est tout son père craché, quoi. Et ça, c'est Lulu. Eh ouais. Eh ouais, Lulu, en ado, ça va vite. Ouais, Lucien. Et elle, elle ne le connaît pas, en fait. Donc, on va lui faire faire connaissance. Et puis, voilà. Et puis, les cousins-cousines... Ils vont aller le voir et tout ça. Ça va être sympathique, tout plein, sachant que sa soeur, vu que Mireille, elle est déjà là. Ça ne fera que... Voilà, ça resserre les liens familiaux. Oh, elle est colère, Simona. Il ne faut pas être comme ça, ma belle. Importuné. Non, tu vas te calmer, surtout. Eh, mais il est baraque, hein. Je n'avais pas fait attention à ça. Mais il est baraque, le petit Lulu. Enfin, petit Lulu, c'était il y a longtemps, maintenant. Oh, il est morose. Oh, bah oui, c'est normal, il a perdu son papa, hein. Donc, il peut bien être de bonne humeur, mais il a grandi quand même. Voilà, il a perdu son père. Il ne l'a pas connu beaucoup. Mireille, elle n'a carrément pas connu son père. Mais voilà, vous aurez vu le grand Lucien, maintenant. Et Simone va bientôt devenir ado, ici. Ok. Il est petit, quand même, encore dans sa tête. Il est peut-être tout juste ado, donc il n'est pas encore fini, hein, Lulu. Mais courir sous la pluie avec un parapluie invisible, comme vous pouvez le constater. Non, il n'a pas une luxation d'épaule ou du poignet. Il a juste un parapluie invisible dans la main. Et il était content, parce qu'il courait sous la pluie. Voilà, c'est à ça qu'on est rendus. C'est ça, ceux qui ont payé la retraite de Albert et Marguerite. Bah, bravo, franchement. Mais non. Il est en train de l'aider à faire ses devoirs. Mais qu'il est cool, ce coucousin. Ce cousin, il est trop gentil. Et toi, tu ne sers à rien. Tu as conscience ou pas, Marguerite ? Tu ne sers à rien, meuf. Tu n'as jamais servi à grand-chose. Hey ! On va aller voir les abeilles ! Là, elles sont furieuses. Bah, tu m'étonnes. Viens mettre un truc en timide. Parce que là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas occupé d'elles, donc ça va piquer. Ça va faire mal, hein. Mais bon. Attention. 3, 2, 1. Voilà. Je vais récolter du miel aussi, hein, cocottin. Tant pis. Là, elles sont juste agacées. Mon pier-neur, il avait réussi à les amadouer un peu plus, mais... Salut, Lulu ! À bientôt ! Mais c'est pas... On n'est pas encore à ce point, hein. Mais t'as pas récupéré le miel, cocotte. Tu déconnes ou quoi ? Oh, t'as tellement de conneries dans ton truc, toi. Oh là là. Oh, mais attendez. Pourquoi t'as autant de fleurs ? Ah oui, c'était pour... Ouais, tant pis. Oh, 4 500. Ouh, des carottes. Allez, on vend tout, on s'en fiche. On est fous. Voilà, t'as récupéré du miel. Je suis sûre qu'il doit être pourri. Médiocre. Nouer des liens. Faut que les abeilles soient tes amies. Il faut les aimer aussi. Comme nous. Elles ont une âme. La 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 la. Je ne sais pas si vous connaissez la référence. Mais en tout cas, ça me donne envie de regarder ce sketch. Bon, alors, on a 15 000. C'est bien, c'est l'autre. Il va faire ce qu'il va être content. Il y en a un qui va être content. On va mettre des jouets partout dans la maison. Ah ! Albert a eu une promotion. Alors, humoriste, musicien. Vous savez déjà qu'on va choisir musicien. Il ne faut pas déconner. Alors, de 14h à 20h. Ah ! Comme ça, il y a des horaires un peu plus sympas. Créateur de jingle. Il reçoit désormais 13 simflouz de plus par heure. Soit 67 simflouz de l'heure totale. Également reçu en bonus 937 simflouz. Et bah... Tu es trop fort, mon Albert. Et tu devras faire quoi ? Jouer d'un instrument. Ok, mais c'est pas très compliqué. J'étais en train de dire qu'on avait énormément de jouets dans le... Et qu'on allait ensemer partout. Parce que comme ça, c'est notre super majordome. Il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra les ranger. On a un super lama. C'est les traits d'époque. Je suis d'accord avec vous. On va virer aussi les frais. Oh ! 472 ! Le fruit du dragon. On va les planter tout de suite. Non, mais attendez ! 472 ! Est-ce que c'est possible ? Mais non ! On a... Non, ici c'est les rosiers de Noël et tout. Allez, tu vas aller me planter ça ! Alors là, ouh ! On va en mettre partout dans la maison, vous croyez ? On a des... Hop ! Et on va en mettre un ici. Oh ! Des rosiers de Noël ! De toute façon, on va les récupérer. C'est pas très très grave. Des petits canards ! On va mettre des canards dans le truc. Hop ! Et on va mettre... Oh bah, il est trop tard. Je l'ai posé là où je voulais pas. Un hélicoptère ! Ça, on va le vendre parce que c'est pas d'époque. La pieuvre, on va la vendre aussi. Et le robot aussi. Je pense que c'est tous les cadeaux d'anniversaire que les gosses ont reçus. Bon, bah c'est parfait, Albert ! Tu as réussi ! Je m'attendais pas à ce que tu fais une promotion ! Bravo ! Ah, t'es le meilleur ! Ouais, t'es le meilleur. Allez ! Rends-toi utile ! Oh là là ! 472 pour 1 ! Tu vas parler à une plante, tiens. 472 pour 1 ! C'est juste oufissime ! Il est où l'autre glandule, là ? À moins que tu fasses... Tu vas préparer les pâtisseries. Cuisiner. Quand on a remis plein de miel, tu vas nous faire un gâteau au miel. Voilà, ce sera pas mal. Tout le monde est parti au lit ? Ah, non. Ah, Marcel vient de se réveiller. Non, tu vas... Ah, tu vas réveiller lui ? Mais lui, il dort dans le canapé, ça t'abrutis. Oh ! Va rassurer ton fils. Va rassurer ton fils. Louise, non, Louise. On ne veut pas faire la fête avec toi. Comment il a quoi ? Il a juste le sommeil ? Ok, bon, on va aller le bercer. On va aller lire une histoire à Marcel pour s'endormir. Voilà, tu seras un bon papa, moi, Albert. Un très bon papa. Allez ! Oh, mais j'ai trop chupiné. Oh, oui. Vas-y. Raconte-lui une belle histoire. Il pourra dormir. Il ne fera chier personne pendant plusieurs heures. Et ça, c'est super. Ça, c'est très bien. Voilà le gâteau au miel. Tu vas te prendre un petit morceau. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais Irène ! Irène, viens, il y a un gâteau au miel qui vient de sortir du four. Mais elle, elle s'est levée. Mais... 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 Mais Gisèle ! C'est Gisèle, celle-là. Je ne sais plus, moi. Gisèle ! Tu es super. Tu vas prendre un bain. Tu vas prendre un bain et tu vas être couché, surtout. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Mais il me semble que je vous ai demandé de faire un bain. Oui, donc c'est bon. Ok, elle va les manger. Super. Voilà. Lui, il a enfin trouvé une raison à sa vie, c'est-à-dire ranger les jouets. Toi. Ok. Très bien. Albertoun. Va manger un truc, Albert. Franchement, ça y est. C'est de nouveau une chambre qui est devenue the place to be dans les Sims, quoi. Allez, vous allez vite. Oh ! On vous couche. Qui c'est ? Qui c'est ? Je crois que c'est Arthur. D'ailleurs, le fils d'Arthur, il a grandi. Il est devenu enfant. Donc, il faudrait qu'on aille le visiter, un de ces quatre, pour voir... Bah, pour qu'il rentre simplement dans la famille. Ah non, c'est Pierre-Nard ! C'est Pierre-Nard qui est là, qui est venu pleurer dans le lit, un petit peu, histoire de... De se donner une contenance dans la vie. Enfin, dans la mort, plutôt. Pierre-Nard qui voit les guêles de son jardin, il fait... Oh, mais quelle honte ! Mais quelle honte ! Oh, je ferais mieux de retourner dans mon lit pour pleurer un coup, tiens. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il range les jouets. Je vous avais dit, ça allait l'occuper, comme ça. C'est une chasse au trésor, c'est une chasse au jouet. Toi, tu vas être couché. Ok, bah, Pierre-Nard voulait y aller, mais bon. Albert ira aussi, puisque... Ouais, 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 on va piquer la place à Pierre-Nard. Tant pis. J'aimerais ranger. Non, on peut pas ranger. Tant pis. Irène est fini de manger son gâteau. Et après, tu vas dormir, jeune fille. Mais va dormir, toi, au lieu de faire de la merde. Voilà, ça va être l'année d'anniversaire d'Irene. Tant que Pierre-Nard se réchauffe dans son feu de cheminée, son fameux feu de cheminée, qui est toujours là. Toujours allumé depuis le tout premier épisode, donc ça commence à faire lourd, tout ça. On m'explique pourquoi je dois lui donner, lui attribuer un lit, si c'est pour qu'il dorme sur le canapé ? On m'explique un peu ou pas ? Parce que là, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est n'importe quoi depuis le départ, mais bon. Au cas où quelqu'un aurait la réponse du monde, la réponse logique au monde, eh bien, je suis toute oui. Pendant que Irène va se coucher, eh bien, moi, je vais vous laisser là-dessus, parce que la maison est redevenue calme. Ah, mon Dieu, Pierre-Nard, il est de la balançoire ! Bah oui, 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 oui ! Allez, fais un sourire pour la caméra ! Mais non, quoi, il est complètement dingue. Ah bah non, il n'est plus content. Si ? Enfin, bref. Allez, moi, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt pour la suite de The Decade Challenge. Allez, salut !